Dans cette vidéo, on va faire une démonstration du point simple continu. C'est un point qui est utilisé pour la fermeture de plaies traumatiques qui ne sont pas profondes, qui ne sont pas sous tension. On peut aussi faire des fermetures temporaires, le temps d'évaluer le patient avant de procéder à une chirurgie. C'est un point qui est très simple. On va commencer par faire un point simple, comme de montrer dans les autres vidéos, à l'extrémité de la plaie pour venir ancrer notre fil. On prend une bonne bouchée de même taille, faire un nœud à l'instrument. La partie qui est courte, on la coupe. Et on va simplement marcher en distal de notre plaie, en prenant les mêmes bouchées, aux mêmes distances, jusqu'à temps qu'on arrive à la fin. Encore une fois. Donc, je vais aller à la même distance ici, et à la même distance de la berge de la plaie. 90 degrés, je rentre, et je ressors au même niveau de l'autre bord. Et on procède ainsi de suite. Grande bouchée. Grande bouchée. Et voilà. On met le tout sous tension. Et vous voyez que notre plaie, elle est bien fermée. Pour finir ce point, on prend une dernière bouchée à l'extrémité de la plaie. On va laisser cette boucle-là. On va prendre le bout qui représente la terminaison de notre dernier point. On va tirer dessus pour être sûr que la plaie est bien tendue et bien fermée avant de faire le nœud final. On fait un nœud de chirurgien. On prend la boucle et on le complète. Et voilà. On va aussi vous montrer une variation du point simple continu où on barre le fil à chaque bouchée qu'on prend. C'est un point qui va être hémostatique c'est beaucoup utilisé en obstétrique par exemple pour la fermeture de l'utérus mais très peu utilisé pour la fermeture de plaies parce que ça peut faire une ischémie puis mener à une nécrose ou une déhiscence de notre plaie. Donc ce n'est pas recommandé pour les plaies normales. Donc même bouchée. On ressort en proximal. Et cette fois-ci, à la place de passer à côté de la boucle je vais passer mon aiguille dans la boucle. Et je vais venir barrer mon nœud. On va reprendre l'aiguille. Encore une fois. Bonne grande bouchée à 90 degrés. On va ressortir ici. Puis on ne va pas ressortir à côté de la boucle. On va vraiment passer dans notre boucle pour venir barrer notre nœud. Vous voyez la différence. Encore une fois. Bonne bouchée ici. Et on va sortir l'aiguille dans la boucle. Bonne bouchée ici. Bonne bouchée. Bonne bouchée.